Bon, on peut pas être tiré à 4 épingles tous les matins, donc aujourd'hui ça sera pyjama et sortie de douche, voilà ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les 3ème case des calendriers de l'Avent. Donc on va commencer tout de suite, pour pas prendre trop de temps, on va commencer par le dégustabox que... Bah du coup j'ai monté, on innove, on change de cadre, on bouge un peu dans tout ça. C'est surtout que je l'ai porté pour faire la miniature et du coup je l'ai remis en hauteur parce que vraiment il est beaucoup trop lourd. Le numéro 3, faut que vous me croyez par... faut me croire, il est là, donc vous le voyez pas, mais il est en bas du côté gauche du calendrier. Alors pour... oh c'est trop mignon, c'est trop marrant ! Donc pour ce numéro 3 on a un produit M&M's, donc qu'est-ce que ça dit ? A mon avis c'est une boule de Noël avec des M&M's dedans, mais on va se lire le petit numéro 3. Donc mini boîte métal M&M's à 2,09€. Donc retrouvez le goût inimitable des M&M's Peanuts, cool ! Dans un format collector, la boule de Noël, grâce à cette petite boîte en métal coloré, facile à suspendre au sapin, rouge et jaune apporteront une touche de fun à vos fêtes. La petite attention parfaite pour réjouir petits et grands. Donc c'est trop cool ! Donc c'est une boîte métal renfermant un sachet de M&M's Peanuts de 45 grammes et il y a deux design collector. Donc pour ma part j'ai eu jaune et sinon vous pouvez avoir rouge également. Je vous fais des close-up, comme d'habitude, ça ne change pas. Et c'est plutôt cool ! J'adore les M&M's, j'adore les trucs comme ça, M&M's, Smarties et tout. Le sucre, j'en fais une surdose, surconsommation de sucre. Mais très très contente en tout cas, c'est très bien. Donc je remets ça sur le calendrier et on va passer à celui de Jen pour finir par Patapouf parce que comme il est calme pour le moment, on lui fera sa petite friandise tout à l'heure. Donc je me remunis de la carte et on a le numéro 3, dis-moi que tu ne les as pas. D'accord, donc qu'est-ce qui pourrait que je n'ai pas ? Et alors si tu dis les, ça veut dire qu'il y a encore deux trucs dans le paquet ? Non mais... Ah là 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 ! Je pense que c'est... Je dirais que c'est des pins, mais sur carton du coup, ça fait la taille des cartonnettes des pins de Disney. Elle va me refaire toute ma collection de pins, ce n'est pas possible ! Je crois bien que c'est ça ! Oh ! Alors, on a... Ouh ! Je crois que je n'ai pas ça du tout, du tout, du tout ! Oh ! On a encore des réponses ! Oh, je vous renvoie à la vidéo d'hier et à la vidéo toujours dans le petit i, toujours cette même vidéo de réponses. Que vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, ils sont bien protégés. Le passé bulle. Oh, veux-tu en voilà ? Oh oui, mon patou ! Oui, je t'ai entendu ! Je suis là ! Voilà, viens avec le plaid parce que sinon mes genoux, ils sont complètement tout troués par tes griffes. Pareil, je vous fais des close-up parce que ça va grave briller. Mais, alors, on a réponse de la collection Disney Princess. Mais, t'es sur mes genoux ! Chut ! C'est pas pour toi, ça ! Oh, mon patou ! Alors, je ne sais pas si je vais arriver à finir ma phrase, hein ! Mais, je disais que du coup, on a un pins princess de la collection, je pense, de la Disney Princess, quelque chose comme ça, oui ! Donc, c'est la petite réponse. Elle est très belle. Je n'ai pas... En fait, je n'ai pas commencé à acheter des pins de cette série-là parce que je sais que je vais tous les vouloir. Donc, ben, maintenant, ben, voilà ! Ben, je ne les avais pas pris juste pour ne pas commencer la collection, pour ne pas me ruiner. Et maintenant, j'en ai un. Du coup, je vais y voir un des autres. C'est le chez Chailleur ! C'est mon chat préféré de Disney ! Et, genre, j'adore Alice au Pays des Merveilles ! Donc, il y a des paillettes partout aussi. Je vous fais vraiment des close-up parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop beaux. Et comme je fais les close-up après la vidéo, ben, vous verrez mieux à l'image. Enfin, si, maintenant parce que je vous intègre les close-up. Mais, bref, je me suis comprise. Ça va bien se passer. Donc, ben, du coup, deux pins. Super contente. Tu enrichis grave ma collection de pins. Vraiment, merci beaucoup, Jen. Et on va faire la petite surprise pour pas ta pouf aussi. Ah, mon petit patou. Où est le numéro 3 ? Elles sont vraiment trop compliquées à trouver les cases. Par contre, les chiffres, c'est... Ouh ! Mais il est très beau ! Il est très, très beau ! Ah, numéro 3. Ah oui ! Alors, numéro 3, il est dans la guirlande de boule, là. Pardon, mon chat, j'ai failli te... Donc, pas facile du tout. Mais est-ce que tu vas reconnaître que c'est pour toi, mon chat ? Oui, c'est pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des cubes. Ah non, c'est peut-être les sandwiches ? Non, je sais pas. C'est des sticks. Oh, on peut pas faire la différence. C'est pas facile. La différence est pas... La différence est pas ouf avec ce qu'il a eu hier. Donc, bon. C'est soit des sandwiches, soit des sticks, soit des cubes. Comparé à derrière, en fait. Il y en a 3 où ils sont par 4 et c'est à peu près carré. Donc, je sais pas trop. Mais bon. Je pense qu'il va aimer. Ah oui, non mais... J'ai même pas ouvert le paquet encore. Oui, c'est pour toi. Mais le paquet est pas ouvert encore. Et ils ont l'air de sentir à travers. Moi, je sens rien du tout. C'est tard que... Ouh ! Attends. Tu me laisses l'ouvrir ? Tu me laisses l'ouvrir ? Il est pas ouvert le paquet. Il est pas ouvert le paquet ! Oui. Oui, j'arrive. J'arrive. On va laisser manger pas ta bouffe à côté. Il m'a croqué le doigt quand même. Trop fort. Non mais... Ça va bien se passer. En tout cas, je pense qu'il survalide. Je crois que tous les matins, quand je vais être assise sur la chaise, il va comprendre que c'est l'heure de la friandise. C'est pas bon ça de lui donner l'habitude après. Quand ça sera terminé, il va trop en vouloir. Mais en tout cas, je valide le calendrier parce que vraiment, il les adore. Il les mange beaucoup mieux. Il les mange beaucoup mieux que ses friandises habituelles. Donc bon. Parfait. C'est très bien. Que demander de plus ? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve demain. En espérant que celle-ci vous a plu, bien évidemment. Et à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501